Musique Bonjour, aujourd'hui on vous emmène au musée Eugène de la Croix, juste à côté de Sciences Po à Saint-Germain-des-Prés, et on vous emmène découvrir les coulisses tout de suite. Bonjour, bienvenue au musée de la Croix, je suis Ludovic, je travaille ici depuis 5 mois environ. Est-ce que tu vois qui est Eugène de la Croix ? Oui, Eugène de la Croix est un pente. Oui, c'est un peintre. C'est un peintre ? Alors, Eugène de la Croix est un peintre du 19ème siècle, il ne faut pas oublier qu'il était aussi écrivain. Tu sais quel courant ? Je ne sais pas, c'est assez classique. Pour moi, il est baroque, baroque, ouais, c'est bon. Un grand peintre de l'époque réaliste. Mais attendez, mais non, il est du 19ème, donc il est romantique, il est romantique, il est du 19ème. Alors, c'est assez compliqué, il y a eu plusieurs mouvements, comme je vous disais, il a bousculé les côtes, c'est un peintre qui a été un peu hors norme. Je ne sais pas, c'était une œuvre de Eugène de la Croix ? La Croix, le bateau et la méduse, le radeau et la méduse, qui est au Louvre. Il a fait le radeau de la méduse. La liberté guidant le peuple ? La liberté guidant le peuple. Il y a une œuvre qu'on connaît très bien, c'est la liberté guidant le peuple. C'est une œuvre qui représente, vous savez, les trois glorieuses, ce moment de la révolution au 19ème siècle. Donc on est ici dans la salle à manger de Eugène de la Croix. Elle a été inaugurée au mois de juillet dernier. Il y a quelques peintures qui sont accrochées, notamment le portrait de Génie Le Guillou, qui était la gouvernante de Eugène de la Croix et aussi le garant de sa tranquillité. Il y a une autre peinture ici qui est très intéressante, c'est Mirabeau devant Drebrézé. C'est une des scènes de la Révolution française. Enfin, on est un petit peu avant la Révolution française. Donc on est ici dans le salon de Eugène de la Croix. Et dans cette salle, il y a une diversité d'œuvres. Par exemple, les sculptures de Barry, mais aussi des peintures et des gravures de Félins. Alors Eugène de la Croix est décédée dans cette pièce. C'était sa chambre à coucher. Et vous avez ici un portrait de Eugène de la Croix peint par Thales Fielding. Donc nous sommes ici dans le jardin de Eugène de la Croix. Il aimait beaucoup se retrouver ici pour lire, pour se retrouver seul avec lui-même. Donc on est ici devant son atelier. Il s'est inspiré des façades néoclassiques londoniennes pour créer la façade de son atelier. Donc je m'appelle Dominique de Fonréau et je suis directrice du musée national Eugène de la Croix depuis 2013. J'ai la chance d'enseigner à Sciences Po en Master 2 de la filière culture, donc du Master Affaires Publiques. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que le métier de conservateur ? Je trouve que c'est un métier incroyable. C'est un peu des rats de bibliothèques qui sont là à prendre soin des tableaux et genre bien les entreposer, les conserver. C'est un peu celui qui dirige le musée, qui organise les expositions, qui coordonne tout ce qu'il y a à coordonner dans le musée et qui va au ministère demander des sous. Le métier de conservateur, c'est celui ou celle à qui sont confiées les collections publiques et qui doit donc les transmettre, les valoriser, les enrichir. C'est une mission tellement vaste, tellement importante que d'une certaine manière, chacun l'entreprend suivant sa manière de le faire. Le métier de conservateur, c'est un métier vivant. C'est un métier qui a la chance d'être inscrit dans l'aujourd'hui et le maintenant et aussi dans la longue durée. Finalement, comment est-ce qu'on fait vivre encore davantage une œuvre pour celle de Jeune de la Croix, par exemple, qui finalement est fixée dans le temps, je veux dire, par rapport au début et de fin de création de ces œuvres ? J'allais vous répondre que le miracle de la création artistique, c'est qu'elle est toujours actuelle. Alors, elle est toujours là, mais elle n'est pas toujours perceptible. Et donc, d'une certaine manière, notre rôle aussi, c'est d'apporter des clés aux visiteurs pour qu'ils puissent s'approprier aussi l'œuvre, pour qu'ils puissent aller à la rencontre de l'œuvre. Au sujet du mécénat public, des interventions publiques, avec la place de l'État aujourd'hui pour la culture, pour la promotion de la culture, comment vous pourriez décrire cette action ? La place de la France est très particulière pour les musées, puisqu'en matière de droit français, la mission des musées est une mission régalienne. Il n'y a guère qu'en France où c'est comme ça. Les moyens qui étaient possibles dans les années 70, 80, 90, ne le sont plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut inventer, je pense qu'il faut créer. Le musée est une institution récente, il a à peu près 220 ans. Tout au long du 19e et du 20e siècle, il a su évoluer. Moi, je suis assez confiante, il va savoir évoluer au 21e siècle et affirmer sa place cruciale au sein du monde d'aujourd'hui. C'est vrai que dans cette peinture historique, il y a quand même un certain engagement qui s'en dégage, enfin en représentant l'histoire. Quelle importance, à la fois chez Delacroix et encore aujourd'hui, selon vous, dans la peinture, dans la représentation, de s'engager en tant qu'artiste ? C'est complexe parce que Delacroix n'est pas un militant, c'est un peintre avant tout. Il estime que c'est le rôle de l'artiste de rendre compte de ce qui se passe autour de lui, de transformer, presque de transfigurer, j'allais dire, l'événement pour en faire une œuvre d'art. Et il dit que la peinture lui a coûté mille mots, que ça a été un perpétuel corps à corps, mais que finalement, c'est la maîtresse qu'il a le plus chérie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je vous conseille à tous d'aller voir le musée Eugène Delacroix pour découvrir les collections.